Oh la la... Octopath... Oh mon dieu... La foi est ton bouclier même quand l'épée est pointée contre ton cœur. Devise de la maison Hazelheart. Ah c'est... Et toi aussi c'était la première ? Oh mon dieu... Tu m'étonnes... Il y a dix ans... C'est génial, c'est pas ça ? Tout ce qui se passe dans ce monde, se passe dans une de deux petites catégories. Les choses qu'on sait, et les choses qu'on sait, et les choses qu'on sait pas. Geoffrey Hazelheart, j'ai peur que tu as tu as l'épée à la pierre. Je l'ai fait comme mes convictions m'ont fait. J'ai pensé que tu puisses dire quelque chose comme ça. Tu fais ce délire facile. Oh non ! Father ! Oh la pauvre... Elle a du... Être témoin de tout ça. Et franchement oui, quand j'ai commencé, en plus avec elle, quand tu fais le premier chapitre, mais t'es en mode mais... Eh ben le jeu... Il commence bien quoi ! Oh... Je ne l'oublie jamais. Trois hommes, chacun marqué avec le signe du corbeau. Donc oui, chacun... la marque... du corbeau. Un à son droite. Et le dernier, sur son nez. Trois hommes. Des combattants fous. Juste comme les aides avec la marque qu'ils ont appris. Ils ont pris mon père de moi. Et je ne l'oublie jamais. Oh oui ! Ça tu l'oublieras pas ! Oh mon dieu ! C'est... Toujours le même rêve. J'aimerais que j'avais ta confiance, Primrose. Je ne pouvais pas imaginer qu'il n'y ait pas de minutes avant ma queue. Qu'est-ce qu'il doit être pour être le premier chapitre. Pfff... Hum... C'est bon. Allez, gardez vos oeufs. Acte comme si vous êtes meilleur que le reste de nous. Ah oui, oui, oui. Je sais que... C'est l'une des plus importantes, oui. Enfin... Parce que... Il y a aussi Ophelia. Franchement, j'étais aussi très touché par l'histoire. Ophelia. Le plus déçu, je pense, pour moi, c'était... Annit. Pour moi, ça a été trop bâclé, en fait, son histoire. Même si... Ça tendait à être bon, en fait, par la suite. Mais... Bah, ça a été... Assez bâclé, quoi. C'est... C'est dommage, hein. Mais bon. Ça, euh... No spoil. Euh... Ophelia... Oui, c'est... C'est la sœur, oui. Euh... La... La nonne, on va dire, oui, dans... Dans les montagnes enneigées, là. Euh... Ouais, ok. Je pense que tu es correcte. Ah... 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 Ouais, on va pas essayer de spoiler. Ah... 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 Drôle de vie. Drôle de vie. Drôle de vie. Ah... What a bunch of useless strays. But... Not you, Pruegros. You... Are the only one I can rely on. You... Flatter me... Master. Oh... Pardon. Why... This tavern's custom has increased tenfold since... You stepped on our stage. But do not go forgetting yourself. It was I... Who groomed you for this role. Oh... Oh... And... I will be forever grateful for that... Master. Elle est... Obligée, hein... Mais ça, on le saura plus tard. Pourquoi ? I've taught you everything you know. What happened to your sweet little smile ? Ce maître ? Who puts a roof over your head ? And food on your plate ? Who bought the jewels that adorn your pretty neck ? Who made you the most sought-after dancer in this dusty old town ? It was me ! All me ! You owe me, kitten. And I'll see that debt repaid. Ah... Ah... C'est... Ça te met directement, hein... Dans... Dans le bain, là... C'est... No joke ! Ah... En plus, euh... Oh, mais... Ce doublage, quoi... C'est... C'est... Bon, alors. Persuade-moi. Et je peux vous donner un déjeuner. Ne t'es déjeuner quand vous êtes terminé avec votre show. Oh... Je vais attendre dans ma chambre. On se demande, ouais... Pourquoi ? Primrose. C'est votre queue. Let's go ! Je suis venu. Passez votre face maintenant, kitten. Oui, maître. Ok. Alors... Servez-vous de la mini-carte en bas à droite pour examiner la zone et vous orienter. Donc, suite de l'histoire. Point de départ d'un récit annexe. Point de sauvegarde. Objet caché. Accès aux zones adjacentes. Voilà. Donc, tout ça. Ok. En plus, on peut masquer. Mais bon, ça, je vois pas trop l'intérêt. Ou alors faire des screenshots. Donc, ça, c'est utile. Euh... Donc, là... Alors... On va aller... À la taverne. Ah, tu veux ? Oui, non, mais... Parce que sinon... Mon dieu, ça va... Ça va être super lent. Donc, enfin, je vais... Je vais essayer... Enfin... Pour les phases de grind. Là, je vais essayer de le faire off-stream. Ok. Et puis... Euh... Et puis... Voilà. Donc... Après, je vais revenir sur le live. Après, là, je vais continuer justement les chapitres, etc. Et aussi, peut-être... Petite précision. Euh... Enfin, si on finit ici assez rapidement les... Les quatre premiers chapitres. Donc, les quatre premiers personnages. Et bien, on va aller directement... Euh... Récupérer... Les items... Assez haut niveau. Et là, on pourra justement... Éviter... Le grindage, hein... Qu'il y a dans ce jeu. Hélas. Bon. Il y en a, mais... Voilà. Il faut... Faut s'accrocher, quoi. C'est juste ça, le truc. Par contre, il y a aussi, voilà... Des... Des procs... Qui... Qui a comme des kates. Donc, les chats. Qui donnent pas mal d'XP, justement, Lors du combat. Mais bon, ça, c'est purement aléatoire. Donc... C'est la chance, quoi. Donc euh... Ah oui, oui, oui. Sinon, oui, il y a bien effectivement la soluce de la danseuse. Justement, pour... Euh... Upper tout cet XP assez rapidement. Mais ça, il faut... Enfin... Un petit peu plus avancer, donc... Dans le jeu. Résin curatif. Ok. Donc ça, c'est les... Le healing. Non, je vais pas parler à tout le monde. Non, c'est pas possible. Bon, avant, voilà, je l'ai fait, mais... Voilà, je vais pas parler ici à tout le monde. Euh... Pardonne-moi. Euh... Ok. Bon, il y a parfois... C'est pas doublé, donc je vais lire. J'espère que ça en valait la peine. Tu es notre meilleure chance d'avoir de quoi manger ce soir. Et les clients s'impatientent. Trois petits points. C'est parti. La voilà ! Enfin ! Youhou ! Le doublage. A.K.A. EDP Rise. Veillez sur moi, père. Ce jour-là, j'ai juré de me venger de ceux qui vous ont arrachés à moi. Les trois hommes à la marque du corbeau. J'ai quitté la demeure familiale pour suivre leur piste. Une longue piste qui m'a mené ici. J'ai appris que l'un d'eux faisait souvent halte dans cette ville. Ce n'était qu'une lueur d'espoir, mais je n'avais rien d'autre. Jusqu'à ce que je le retrouve, je suis prête à endurer les pires abjections. Perdre mon honneur ne sera jamais aussi douloureux que la vie sans vous. Père, je n'aurai de cesse que je retrouve ces trois hommes. Alors, jusqu'au jour où ma vengeance sera assouvie, je danserai. Dancing. The lion dance. Je crois que je t'aime, prix bros. Que dirais-tu d'une danse privée, ma douce ? Rien que toi et moi. Vous êtes trop aimable et bien trop séduisant si je puis me permettre. Ok, voilà. Tu as fait du bon travail, Primrose. Merci. Hmm, regarde un peu dans quel état sont tes sandales, Primrose. La lanière s'est cassée. Retourne-en chercher une autre paire. Avec plaisir. Ouais, voilà. Donc, il y a quelques phases, voilà, qui ne sont pas doublées. Donc, là, je vais quand même les lire. Mais on l'aime tous. Ben oui, on l'aime tous, la chère Primrose. Tout ce qu'elle a enduré. Oh mon dieu. Est-ce qu'elle va aussi endurer ? Oh là là. Hey. Papa, papa, je vais jouer dans une pièce de théâtre. Je serai la princesse et tout le monde me regardera. Tu viendras me regarder aussi, hein ? Bien sûr, ma chérie. Merci beaucoup, mon seigneur. J'ai hâte. Et devine quoi, papa ? Quand je serai grande, je serai une belle danseuse. La vedette de la scène. Oh, le flashback. Forcément. Une danseuse ? C'est un rêve qui vaut mieux oublier. Et pourquoi, papa ? Elena, ma chérie. Tu veux devenir une dame distinguée comme tu seras grande, n'est-ce pas ? Comme la princesse de ta pièce. Alors il vaudra mieux éviter de dire ce genre de choses. Surtout dans cette ville. Mais pourquoi c'est mal de danser ? C'est tellement amusant. Quoi ? Elle est si belle. Bonjour, petite. Viens, Elena. Par ici. Rentrons à l'auberge que je te mette au lit. Papa a des affaires à régler ce soir. Des affaires à régler ce soir. Oui. Oui. Je devrais me mettre au travail moi aussi. Ah là là. Oh mon dieu, ici. C'est bon ? C'est bon ? Les bifs sont trop simples. Tout va bien, prime ? Ce n'est rien. J'ai l'habitude. Vous ne croyez pas que vous allez trop loin ? Ça vous réjouit à ce point de voir les autres souffrir ? On est toutes logées à la même enseigne, toutes les mêmes jouets du maître. Et on sait ce qui arrive aux filles qui la contrarient. Qui le contrarient, pardon. Est-ce que vous l'aurez déjà oublié ? Rouer de coups et jeté dans le caniveau, laissé pour morte, malade et affabé. Ça suffit ! On est toutes parfaitement conscientes de notre situation. On sait de quoi il est capable. Alors pourquoi tourmenter l'une des nôtres ? Beaucoup de choses. Merci, Loussfa. Yousfa ! Non, Yousfa. Mais tu n'as pas à te mettre les autres à dos pour moi. Primes. Yé ! Pourquoi diable vous entend miauler ainsi ? Rentrez vos griffes. Vous avez du travail. Vous croyez que l'argent apparaît dans mes caisses comme par magie ? Allez récupérer vos pourboires. Le maître est toujours arrivé au bon moment. Pas de toi, Primerose. Tu restes ici. Qu'est-ce que c'était que ce spectacle lamentable que tu nous as donné ? Tu crois que je suis aveugle ? Il m'a suffi d'un seul coup d'œil pour me rendre compte que tu avais la tête ailleurs. Et oui, je vois toutes les pensées qui traversent ta jolie petite caboche. Et ce soir, tu ne pensais pas à tes pas de danse. Tu n'as pas oublié ta dette, j'espère ? Tu n'as pas oublié à qui tu appartiens ? Tu es consciente du sort qui t'attend si tu oses me défier, n'est-ce pas, chaton ? Je t'avertis parce que je tiens à toi, Primerose. Je ne voudrais pas qu'il arrive quelque chose de fâcheux à ma tête. Pardon maître, je vous prie de m'excuser. Je me remémorais simplement le jour où je suis venu à vous. Tiens donc, il ne se passe pas un jour, pas un instant, sans que je vous sois reconnaissante de tout ce que vous avez fait pour moi. Veuillez pardonner ma distraction momentanée, maître, cela ne se reproduira pas. Oh, ma chère Primerose, ma très chère Primerose ! Moi aussi, je repense souvent au jour où tu as frappé à ma porte. Rien que de t'imaginer danser pour moi si douce et innocente, cette perspective me délectait tant. Et tu as su combler toutes mes attentes. Tu es devenu mon meilleur investissement. Mais aujourd'hui, tu m'as contrarié. Il va donc falloir que tu te fasses pardonner. La taverne n'est guère remplie ce soir. Va donc faire un tour dans la rue et rameute les clients. Des clients assez riches pour couvrir les frais de la semaine. Si tu y perviens, je me montrerai plus... Peut-être plus... Clément. Enfin, dans la mesure du raisonnable... Château. Vous êtes trop aimable, maître. Mast. Bravo, prime ! Tu es la meilleure actrice que je connaisse. Comment tu fais ? J'ai envie de vomir chaque fois que je dois l'appeler maître. Qu'est-ce que tu fais là ? Tu n'es pas censé récupérer tes pourboires ? Je m'inquiétais pour toi. Comment va ton pied ? Quoi ? Tiens, serre-toi de ça. Un mouchoir ? Ça devrait au moins arrêter le saignement. D'accord. Et parti. Action spéciale. Utilisez les actions spéciales propres à chaque personnage pour surmonter tous les obstacles. Donc oui, chaque personnage a son propre passif, donc son propre sort. Et donc, avec Primrose, c'est la séduction. Et la séduction, justement, qui permet à parler aux PNJ, de les séduire et de nous accompagner, justement, lors des combats. Et donc là, chaque PNJ a des forces, des sorts bien spécifiques, et voilà. Donc tout ça, c'est... Oui, comme tu dis, Akiro, c'est très important parce que parfois, il y a des PNJ qui sont, mais juste, OP. Appâter un client, puis aller à la taverne. Alors... En plus, je dois sélectionner un, je pense, pour la mission. Bon, il est temps de faire mon petit numéro. Celui-là m'a l'air prometteur. Un petit bourge. Quelle belle soirée, n'est-ce pas, Milord ? Peut-être aimeriez-vous la passer en ma compagnie ? C'est tentant, mais je suis en voyage d'affaires. Et je dois reprendre la route demain matin à la première heure. Hmm... Ces affaires dont vous parlez doivent être fascinantes. Pourriez-vous peut-être m'en dire plus autour d'un verre ? J'aimerais beaucoup faire plus ample connaissance. Je recrains que ce soit... Impossible. Je danse dans une taverne non loin d'ici. Je pourrais faire un numéro spécialement pour vous. Les... Les dialogues ici. Donc là, c'est... X. Et puis séduire. Et là, voilà. Donc, on voit donc... La force. Attitude, donc, taillade. Donc, le sort qu'il va utiliser justement lors des combats. Et ici, la chance de réussite de la séduction. Là, on est obligé, vu que c'est une mission principale. Pour vous. Allons, dites-moi la vérité. N'aimerez-vous pas passer un peu plus de temps à mes côtés ? Oh, oh, mes aïeux. Je saurais résister à tant de beauté. Venez par ici. Et voilà. Et donc, on a le PNJ derrière nous. Ouais. Façon de parler. Et hop ! Le tour est joué. Un client de plus. Parfait. Ces poches ont l'air suffisamment remplies. Beau travail, chaton. Tu auras droit à un traitement de faveur ce soir. Vous me faites honneur, maître. Les clients commencent à affluer. Fais le tour de la salle et veille à ce que leurs verres restent pleins. Vos désirs sont des ordres, maître. Excusez-moi. Puis-je remplir votre verre ? Ah, Primrose, chaque fois que je te vois, je te trouve de plus en plus charmante. Nous n'avions pas eu le plaisir de vous recevoir depuis longtemps. Comptez-vous passer le reste de la soirée avec nous ? Oh oh, je resterai aussi longtemps que tu me le permettras, ma belle. Ah oui ! Je vais devoir y réfléchir dans ce cas. En parlant de boire, oui, justement. Je repasserai vous voir plus tard. Je reviens ? Ah, je reviens. Oui. L'homme au corbeau. Ne serait-ce pas ? Sur son bras gauche. Ah oui, forcément. En plus, il laisse dévoiler son tatouage publiquement. La marque du corbeau. J'attends ce jour depuis si longtemps. Et vous voilà enfin devant moi ? Cette nuit, enfin, justice sera rendue. Le battement de cœur. Non ! Il ne va pas s'en tirer comme ça. Eh bien, où vas-tu comme ça ? On dirait que cet homme a attiré ton regard. Eh bien, chaton, ne me dis pas que tu as eu le coup de foudre ? Maître ? Tu n'oserais tout de même pas abandonner le spectacle à tes clients avant la fin de la soirée ? Remets-toi au travail, Primrose. Ne m'oblige pas à te le dire deux fois. Tu te rappelles ce qui arrive au vilain petit château qui me hérisse, n'est-ce pas ? Ouais. C'est ma seule chance. Coup de pression, oui. Cette occasion ne se représentera peut-être plus jamais. Et forcément... Tu vas bien ? Primes ? Que se passe-t-il ? Je ne t'avais jamais vu aussi troublé. Dis-moi ce qui t'arrive. Qu'est-ce qui peut valoir la peine de s'attirer les foudres du maître ? Je vois... Je m'occupe de tout. Je vais faire diversion. Sors discrètement par la porte de derrière, à l'étage. Tu ne devrais pas t'en meuler. Tu n'as pas à te mettre en danger pour moi. Ecoute, Primes. Si tu veux pas me dire ce qui te préoccupe, tant pis. Mais ça n'a aucune importance. Je suis et je resterai toujours à ton côté. De ton côté. De mon côté. Quand les autres filles s'en prenaient à moi et essayaient de me remettre à ma place, tu étais toujours la seule à prendre ma défense. L'effet inverse. Tu ne parles pas beaucoup. Tu es toujours réservée, distante même. Mais je comprends. C'est parce que tu ne veux pas accabler les autres de tes problèmes. De tes problèmes. Je te connais mieux que tu ne crois, Primes. Et je sais qu'au fond, tu as un bon cœur. Ouais, c'est... Yusufa. Je... Merci. Ah là là. Toujours aussi avare de ces mots. Mais je ne la changerai pour rien au monde. Ah... C'est vraiment touchant. Alors, quittez la ville et partez vers le sud-ouest. Ah, je n'ai pas vu. Pour sûrement... Sur les traces de l'homme corbeau. Voilà, d'ailleurs. Je peux compter sur vous pour m'amener les femmes dont j'ai besoin, n'est-ce pas ? Ouh, complot. Les subalternes compétences font tellement rare de nos jours. C'est désespérant. Je... Je vous assure, Milord. Je fais tout de mon possible pour... El Genish. Nous sommes amis, n'est-ce pas ? Et les amis se soutiennent mutuellement, non ? Ils ne se déçoivent pas. Oui ! Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. J'ai vu une bien belle danseuse en ville. Ce genre de fille me plaît beaucoup. Ah... C'est bien ce que je pensais. El Genish le connaît. Et en plus, vous voyez, il se fait tout petit avec l'homme corbeau. Amener les femmes à l'endroit indiqué sur la carte et tâcher de ne pas me faire attendre. C'est bien clair ? Oui ! Très bien ! Très clair ! Milord ! Cette carte ! Ah ! Il n'a pas vu. Ok ! Sauvegardez la progression. Vous ne serez jamais à l'abri du danger lors de vos aventures. Sauvegardez régulièrement. Repérez ce monument au cours de vos aventures. Donc les petites statues avec le bouquin. Donc ça, ça va nous permettre justement de sauvegarder nos parties. Alors je ne vais pas écraser ma toute première sauvegarde parce que sinon ça serait fâcheux. Ça par contre c'est vrai le danger. Parce que oui, par malheur... En fait, il faudrait que je change de slot en fait pour être sûr. Mais ça, je le ferais off-live donc voilà. Il faut juste que je fasse gaffe ici. J'aurais dû le faire avant mais voilà. J'aurais dû le faire avant mais voilà. J'aurais dû le faire avant et alors je vais vous parler. J'aurais dû le faire avant tout le même. J'aurais dû le faire avant. J'aurais dû le faire avant tout le monde.